Hey c'est Profortard j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de Rise of the Tomb Raider 20e anniversaire qui est un des trois jeux offerts avec le ps plus de juillet 2020 les deux autres jeux étant Erika et NBA 2K la version 2020 vous pouvez voir le petit lien qui s'affiche donc Tomb Raider est sorti en 2015 déjà mini aparté cette version donc la 20e anniversaire comprend le jeu de base plus et DLC mais je ne parlerai ici que du jeu de base et donc l'accès au trophée platine c'est un jeu d'action aventure mais je pense que je ne vous apprends rien alors la description que l'on peut trouver sur le ps store est dans Rise of the Tomb Raider Lara Croft embarque pour sa première expédition de Tomb Raider dans les régions hostiles de la Sibérie ok et niveau platine ça donne quoi bah il s'appelle platine de la simplicité tu fais toujours la même ils font pas d'efforts alors j'en fais pas ok c'est recevable bon le listing trophée pour en arriver là est de 64 bronze 0 argent 1 or et dans tout ce petit monte 10 sont en ligne ça nous fait donc 66 trophées au total dont 10 sont liés à histoire principale je rajouterais que aucun trophée n'est manquable grâce à la sélection de chapitres par contre niveau bug c'est malheureusement pas la même imagine même pas nous sommes sur un jeu qui vous prendra une quarantaine d'heures pour le platiner et pour ce qui est la difficulté on est sur une difficulté moyenne si vous voulez un descriptif complet vous avez quelques guides à disposition psthc en français et playstation trophies powerpix ou bien encore psn profiles en anglais pour ne citer que les liens sont en description sinon là nous on va faire un tour rapide des informations importantes à retenir on va faire gaffe de 1 le trophée survivant ultime va vous demander de terminer le jeu en difficulté survivant la bonne nouvelle est que si tu veux tout faire en une partie c'est possible car ces difficultés est disponible dès le début du jeu et en plus c'est pas la difficulté maximale ouais facile quoi pas facile facile mais on est proche de l'extrême de uncharted donc bien abordable de 2 le trophée enfance doré peut être compliqué car il vous demande de terminer tous les niveaux dans attaque de score avec un score or ça représente 27 et il n'y a pas de secret ça passe avec un peu d'entraînement notamment au niveau de la gestion de la jauge de combo après j'ai vu que l'on pouvait acheter pour pas trop cher le set de cartes qu'a utilisé un joueur qui a fait un score classé donc une bête de score ça peut être intéressant à creuser si vraiment tu bloques de 3 gros 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 point noir du jeu les bugs alors oui square enix a patché repatché repatché ouais ouais on a compris allez avance c'est mieux mais ce jeu fait partie de la catégorie élite ou n'importe quel trophée peut ne pas pop et c'est magique c'est fantastique c'est de la merde oh c'est beau c'est du flaubert bref le gros conseil est de faire très souvent des saves sur clé usb pour éviter toute mauvaise surprise car ça nous emmène au point suivant de 3 le trophée remué ciel et terre vous demandera de terminer le jeu à 100% et donc emmènera pas mal de trophées dans son sillage alors le listing du 100% faut finir l'histoire principale normal les missions secondaires avec le trophée femmes du peuple les tombeaux avec pieuses de tombes les défis de zone avec joueurs invétérés et enfin la chier de collectibles pêle mêle qui bizarrement n'ont pas de trophée lié à leur récupération complète dans les collectibles les reliques les fresques les documents les coffres forts les caches de survie et de monnaie et les trésors de crypte comme vous pouvez le voir et un sacré taf pour ce 100% à trois fois rien donc imagine si un ne pop pas faudra tout recommencer du début donc c'est là que la save usb prend tout son sens et en plus si je rajoute que certains joueurs ont un bug sur les collectibles à la toute toute fin je pense que ça va finir de convaincre les plus sceptiques comme la fausse ok on va faire comme si on avait rien entendu enfin de 4 bon j'ai dit que je ne parlerai pas des dlc mais on est quand même là pour rendre service à quel altruisme si vous vous lancez dans le 100% vous risquez de rencontrer un problème dans la chasse au collectif du second dlc du deuxième dlc excusez moi baba yaga en effet le trophée histoire de la sorcellerie vous demandant de récupérer tous les documents dans le vallon maudit peu ne pas pop et heureusement il ya une solution toute simple pour pallier à ce problème récupère d'abord ces documents là donc ceux du dlc avant ceux du jeu principal et si le trophée ne pop pas il le fera bêtement lorsque tu feras ta collecte de doc dans l'histoire principale j'espère n'avoir perdu personne allez on passe à la conclusion c'est un jeu et donc un platine qui a l'air sympa abordable et qui donne envie même s'il n'est pas tout jeune par contre il est clair que le côté bug peut en faire fuir certains moi y compris j'ai déjà donné sur mafia 3 alors est ce que je veux retourner dans cette tourmente bonne question on verra allez bon jeu harvey